Cette journée du bénévolat est importante parce qu'elle marque l'engagement des Français sur des actions qui sont des actions du quotidien, qui sont des actions de la solidarité, qui sont des actions qui participent au fond au lien social et à la cohésion sociale dans notre pays. 13 millions de Français qui sont engagés dans des associations, dans des fondations, qui font vivre, oui, ce lien de solidarité, et notamment sur les préoccupations de grande pauvreté et de grande précarité. 140 000 personnes qui sont aujourd'hui dans la rue, qui vivent dans la rue quotidiennement dans notre pays. Il y a donc besoin d'avoir ce geste vers l'autre, cet accompagnement. Et ce travail qui est fait aujourd'hui par ces centaines de milliers de bénévoles est un élément extrêmement complémentaire du travail qui est fait par les travailleurs sociaux. C'est pourquoi dans cette journée mondiale du bénévolat, il était important que le Conseil économique et social-environnemental se mobilise, rappelle toute l'importance des acteurs qui agissent en faveur des solidarités et qui sont aujourd'hui un élément précieux que nous aurons l'occasion, dans notre avis, de pouvoir mettre en évidence. Cette mobilisation des citoyens et des citoyennes de notre pays, elle s'exprime aussi à travers des pétitions. Et au CESE, nous avons donc pris en compte 5 pétitions qui concernent toutes les personnes qui vivent dans la rue. Elle demande d'abriter les personnes dans la rue, pas seulement l'hiver, mais aussi l'été, puisqu'on sait qu'il y a autant de personnes qui vivent dans la rue qui décèdent l'été que l'hiver, donc c'est très important. Elle demande aussi d'abriter les femmes qui sont très souvent victimes de violences et qui se cachent. C'est pour ça qu'on voit moins d'ailleurs les femmes qui vivent dans la rue. Ces pétitionnaires demandent également des choses plus basiques, je dirais, par exemple, de stopper tous ces mobiliers urbains qui sont des défenses, pour interdire dans le fond la rue, les bancs, ou même l'accès à l'eau dans une ville, aux personnes qui vivent dans la rue. Nous avons aussi une pétition pour développer dans les villes des frigos solidaires qui ont été créés par une jeune restauratrice parisienne. Il y en a déjà 20 en France. Et puis, un espèce de cri du cœur, une forme d'indignation SOS pour nos SDF. Près de 800 000 personnes, et chaque jour ça augmente, ont signé ces pétitions. Il y en a même une sixième qui est arrivée sur l'accueil des personnes avec leurs animaux, leurs chiens en particulier. Et donc c'était très important que le CESE se saisisse de ce sujet et tente d'apporter des solutions à ces demandes de nos concitoyens. Avec Stéphane, on vous donne rendez-vous le 12 décembre pour la publication de notre avis qui, j'espère, sera votée à la très grande majorité par notre Assemblée.